Salut à tous, c'est Savon. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter un projet qui me tient vraiment à cœur, Fourmilabs. Il y a quelques temps, je cherchais à créer un suivi d'élevage papier et je me suis demandé s'il n'existait pas une application. Je suis alors tombé sur ce projet qui est en plein développement pour le moment. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord et suivre le développement à tout moment. Entièrement gratuit, vous pouvez aider les créateurs à financer les serveurs et autres dépenses. On commence tout d'abord par se connecter ou alors créer un compte si vous n'en avez pas. Rentrez votre adresse mail et votre mot de passe. On va atterrir ensuite sur l'onglet colonies où on peut gérer toutes ces colonies et même en rajouter si vous voulez. Je vais sur ma componutus Fela et je peux voir d'ailleurs qu'elle s'appelle Kamut. C'est moi qui lui ai donné ce nom. Ensuite, on a les informations sur l'élevage et on va pouvoir aussi rajouter des listes en fait, des listes de ce qu'il y a à faire. Donc là, les nourrir, liquide sucré, insecte. Rajouter le nombre d'ouvrières. Voilà, maintenant moi j'en ai 10. On peut aussi rajouter le coût 20 si on a envie. Et le nombre de majors. Moi, j'en ai pas. Pas de chance. Donc voilà, je leur ai donné à manger. Donc ça passe des choses à faire aux choses faites. Bien évidemment, on peut ajouter des choses à faire sur cette liste. Il suffit simplement d'ajouter une tâche à faire. Donc tout est en anglais pour le moment mais potentiellement ça sera traduit un jour. Voilà. Nettoyer les aires de chasse. Ajouter une tâche à faire. Pour moi, c'est déjà fait. Donc c'est fait. Tout simplement. Donc pas mal d'espaces encore disponibles. Pourquoi pas imaginer un bloc-notes. Mais regardons plus en détail les fiches d'élevage. Les fiches d'élevage ont été créées par chacun d'entre nous. C'est assez communautaire. Donc cliquons sur l'une au hasard. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Tout ça, en fait, c'est des fiches d'élevage qui ont été créées par les utilisateurs. Voilà, on retrouve le nom de l'espèce. Au niveau des étoiles, c'est la difficulté. Donc tout est ici. La nourriture qu'elle peut manger. On peut aussi modifier. Donc là, rajouter... Je l'ai pas fait, mais rajouter la géographie. Donc voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Donnez vos idées. Donnez votre avis sur cette application. En tout cas, moi, je suis très content. Allez, on commence ce vlog avec les Camponotus Fela qui ont eu un boom démographique ces derniers jours. Donc elles sont passées vraiment de 5 ouvrières à 10. Donc je suis ravi. Une très forte activité. On peut voir qu'il y a énormément de couvins. Les gastres sont bien remplis. Bref, tout va bien pour elles. Et vu des cocons qui s'accumulent, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Franchement, j'ai la flemme de compter, mais je vous laisse faire. Vraiment, je pense qu'on va passer à une vingtaine d'ouvrières d'ici peu de temps, en sachant qu'elle a repombu. Bon, je pensais que ça va s'arrêter. Au niveau de l'air de chasse, eh bien, il y a toujours de l'activité. Au moins une, voire trois ouvrières toujours en arrière de chasse et dans le tube avec de l'humidité. Elle ne boude pas les mouches. Elle mange liquide sucré. Elles sont vraiment pas difficiles. Oh, la grosse bémer. C'est la Componotus liliperdus. Il y a quand même du couvins. Il y a plusieurs œufs. Elle a eu ses deux premières ouvrières, mais les œufs ne se développent presque plus. Je pense que ça va être bientôt l'heure de faire dodo. Mais je suis vraiment assez content d'avoir eu les deux ouvrières avant la diapose quand même. Assez discrète dans l'air de chasse. Je vois cependant qu'elles ont consommé le liquide sucré, pas les mouches. Non, les mouches n'ont pas été touchées, mais le liquide sucré est apprécié. On voit également la petite différence de couleur sur le thorax entre la première et la deuxième ouvrière. C'est une espèce que j'affectionne particulièrement de par sa taille vraiment impressionnante. Et en plus, elles vont nous offrir un spectacle magnifique et une belle trophallaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on passe maintenant sur une fondation de Componotus Lateralis. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien en vidéo. Elle ne bouge vraiment pas beaucoup. Bon bref, après quelques minutes de lumière, les voilà qui s'activent un petit peu. Et pourtant, elles ne boutent pas l'air de chasse. Les mouches sont consommées, le liquide sucré aussi. Mais là, elles avaient vraiment envie de dormir. Et c'est vraiment le constat que je fais en ce moment. Quasiment toutes mes fondations se regroupent. Les ouvrières se regroupent sur la gine. Elle regroupe le couvain qui ne se développe quasiment plus. Et c'est prête à passer un hiver au froid. Et puis voilà, j'allais dire au chaud maintenant. Au chaud, c'est lourd. Donc pour elle, au froid. 6 mois quand même. Elles seront prêtes pour le printemps. Vous ne rêvez pas, c'est une Componotus Lateralis avec une Componotus Vagus. Je l'ai reçu ainsi, la gine avec une Componotus Lateralis ouvrière. Écoutez, pour l'instant tout se passe bien. Les premières ouvrières Vagus sont arrivées. Cependant, je peux quand même remarquer que l'ouvrière Lateralis est quand même mise de côté. De l'autre côté du liège en fait. Pour le moment assez discrète dans l'air de chasse. On voit tout de même qu'elle consomme les mouches et le liquide sucré. Donc pour moi tout va bien. Le couvain est présent. Il reste quelques cocons à éclore. Des larves. Mais je ne vois pas d'œufs. Donc ça sera pour le printemps prochain. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Les autres fondations n'ayant rien donné. Soit parce que la gine n'a jamais pondu. Ou alors parce que la gine est décédée. Il manque par contre les Nicobindis qui sont en plein déménagement. Et qui vont très bien. Et une gine Sanctus avec une antenne en moins. Qui attend ses premières ouvrières. Je ne pourrais que trop vous conseiller de faire attention lors de vos achats. Mais parfois c'est à faute à pas de chance. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...